Bon, là, ça me saoule. Là, ça me saoule, clairement. Là, je vais me laisser un message pas content sur un. Donc, il faut arriver justement à lutter contre ça. Avec cette petite technique, je trouve ça plutôt bien. Bon, là, c'est chaud parce qu'il est 15h40. Et je suis censé être en live à 16h30. Je suis toujours dans le taxi. Qui m'a perdu, qui a voulu enregistrer une vidéo, qui m'a perdu l'embout. Bon, ça a été le bordel hier. Aujourd'hui, dimanche, petite balade sur Chatuchak, un des plus grands marchés asiatiques. Marché de Bangkok, petite balade. Pour passer cet après-midi de dimanche, petite balade, petit repas, tranquille, chill. Et on termine la journée par un petit message de pied. Bon, ça y est, sortie du massage, c'était juste incroyable pour finalement 5 euros, 200 baht. J'en ai même profité pour faire une petite rallonge. J'ai fait un massage à la tête. Et là, c'était pour 10 minutes, c'était 1,50 euros. Donc, juste, voilà, j'en ai profité également. J'ai fait une petite rallonge. Là, on finit un petit peu, 2, 3 achats. C'est vraiment un marché que je vous recommande. C'est hyper convivial. Il y a un petit coin en plus aussi pour les créateurs. Donc, hyper convivial, hyper sympa. C'est pas cher. Clairement, vous achetez plein de trucs pour pas cher du tout. Il y a plein de créateurs. C'est ça que j'aime bien. Il y a une super ambiance. Voilà, juste excellent. Je vous recommande ce marché de Chatuchak sur Bangkok. C'est un peu. Bon, ça, c'est mon repas du dimanche habituel. Ça, c'est une petite soupe de poisson. Voilà, c'est... J'adore. Viens finir le week-end. Excellent. Excellent, excellent. Comme tous les matins, c'est une petite séance de sport. Environ une trentaine de minutes. Un petit peu plus, parfois même. Jusqu'à une heure. Et c'est d'abord tapis, juste ici. Voilà, donc c'est des vieux tapis par contre. Mais bon, ça fait quand même l'affaire. Et puis ensuite, c'est un petit peu de musculation ici. Je ne cherche pas à développer, comme certains, je peux le voir sur Internet, qu'ils volent des muscles qui n'ont pas fini ou qu'ils volent être vraiment en mode beau gosse. Moi, ce n'est pas le but. Le but, c'est de me faire du bien. C'est pouvoir décompresser le matin, avoir mon temps pour moi. Là, je suis tranquille. Généralement, il n'y a personne dans la salle de sport. Donc, c'est peinard. Et quand il fait beau, j'en profite pour aller faire un petit coup de piscine juste derrière. Et là, c'est juste excellent. La température est fraîche. Donc, tu sors d'une séance, tu es bien chaud bouillant. Et tu en fais tant qu'il ensuite sur un coup de piscine. Ça, c'est juste excellent. Alors là, aujourd'hui, le temps n'est pas trop du rendez-vous. Donc, ça va être tout simplement, je vais m'arrêter là. Puis, je vais prendre plutôt une douche bien fraîche chez moi. Et pour mieux, derrière, enchaîner sur une séance de boulot, tout simplement. Là, ce matin, juste avant, j'ai fait quelques investissements en bourse. Là, j'en fais, c'est vrai que de plus en plus, on va dire, par semaine, j'en fais deux, trois à peu près. Deux, trois investissements où je revends certaines actions. J'essaie de jouer le plus long terme possible. Mais j'essaie aussi, surtout en ce moment, de jouer un petit peu les opportunités. Parce qu'en ce moment, c'est un peu volatile. On est juste avant les élections présidentielles aux États-Unis. Et là, on sait qu'il y a pas mal de volatilité. Ce qu'on sait aussi, c'est que juste après les élections présidentielles, normalement, il y a toujours une progression d'à peu près entre 2 et 15 % des actions. Donc là, je saisis des opportunités, des actions qui sont, à mon sens, sous-évalues. Au contraire, si d'autres ont tendance à être trop dans un range et finalement, font pas grand-chose, je préfère sortir pour mieux remettre mes liquidités sur d'autres actions. Voilà. On cherche un endroit pour bosser cet après-midi en co-working, co-working, coffee shop. Il y a pas mal de choses comme ça en Thaïlande. En gros, tu prends ton petit café, tu bosses. En fait, clairement, c'est l'esprit Starbucks. Mais on essaie de trouver un autre petit endroit sympa. On a pris scooter et on cherche un petit lieu sympa. On s'est rabattus sur un resto italien. Camille nous a trouvé un petit resto italien. On a failli bouger sur un autre endroit et puis au dernier moment, on a trouvé ce resto italien. Donc, on va se mettre là. On a une table assez grande. Donc ça, c'est plutôt cool pour bosser. Voilà, petite table et tout, petit ordi qui est là. On va pouvoir travailler. Et puis, c'est surtout qu'après, on va être enchaînés et on va aller sur un Starbucks qui est juste à côté. Et on va passer l'après-midi. Ça va changer du quotidien d'être dans un bureau. C'est vrai qu'être toujours dans le même bureau au quotidien, c'est un peu pesant. Donc là, ça donne un petit peu plus de dynamisme à notre journée. Et c'est un moyen aussi de lutter contre le procrastinateur, ce qui peut arriver parfois. D'ailleurs, ça m'est arrivé hier. Hier, typiquement, je sais que moi, en début d'après-midi, c'était compliqué. J'avais l'impression de tourner en rond. Donc, il faut arriver justement à lutter contre ça. Avec ces petites techniques, je trouve ça plutôt bien. Et ça change du quotidien. Petit cappuccino. Bon, normalement, c'est plutôt Americano ou Expresso. Donc, on est d'accord que là, en stock manuel, donc imaginons du drassal. Donc, ça veut dire que quand elle clôture sa mission, elle précise bien qu'elle reprend les drassals dans son local à elle. En fait, ça revient dans son local à elle. Et après, quand elle les ramène dans le local principal, elle fait un transfert de stock. C'est ça ? Oui. OK. Là, c'est bon. OK. Maintenant, il y a quelque chose que je veux rectifier. Mais ça, il faut que tu le testes pour l'appliquer à toi. Parce qu'il y a des trucs beaucoup. 15 quantités pour le stock d'Aurore. C'est ça ? C'est ça. OK. Donc, quand on transfère le stock, si j'ai des drassal en 160-200, en fait, tu considères que les drassal en 160-200 appartiennent... D'ailleurs, là, ça devrait être plus dynamique, à mon sens. Parce que drassal en 160-200, ça devrait proposer que local centre-ville, je pense. Non ? C'est ça. Parce que si là, tu fais drassal en 160-200, parce que là, si tu mets drassal en 160-200 et que là, tu mets stock Aurore, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas. Je comprends ce que tu dis. Je fais une chaîne. Parce que sinon, ce n'est pas clair, en fait. Là, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Je vais pouvoir faire un transfert de stock de drassal en 160-200, alors que cette référence-là, elle est liée normalement qu'au local centre-ville, tu vois. D'ailleurs, si j'avais mis ça, ça n'aurait rien fait, en fait. Si j'avais mis ça. C'est ça. Ça serait... Voilà. Donc, tu vois, c'est pour... Ça n'a pas incrémenté. Ça n'a pas incrémenté. Ça a créé quelque chose... Et ça sera confus. Ouais, ça sera confus. Tu vois, il faut que ça soit plus clair. Donc, il y a juste ça et c'est bon, j'ai tout compris. Ça marche. Bon, j'ai fait ça en même temps. Bon, ça marche, Herman. Merci beaucoup pour les infos. Et n'oublie pas l'entrée de stock, juste modifiée, là. C'est un problème d'orthographe. D'orthographe, d'accord. Ça marche. Ça marche. Merci, Herman. À bientôt. À tout de suite. Merci. Bon, voilà, on vient de terminer. On a fait un petit rendez-vous très rapide parce qu'il y avait des choses, on ne se comprenait pas. Et là, j'enchaîne sur un rendez-vous. Bon, les gars, je suis super content parce que ça y est. Et Ninja Form, pas Rental Ninja, non. Ninja Form est installé. Donc, on a pu déjà récolter entre l'installation d'hier après-midi et là, déjà trois nouveaux clients. Donc, moi, je suis super content. Même ces trois clients, c'est toujours intéressant. qui ont pris une formule. Donc, voilà, maintenant, c'est OK. Tout est propre. Tout est clair. On sait combien ils ont de logements. Quand est-ce qu'ils sont inscrits. On a l'email et tout. On a tout. Enfin, c'est nickel. Comme ça, ils récupèrent un accès gratuit à Gessuki. C'est immédiat. Et voilà, ça, c'est vraiment cool. Et nous, on a comme ça un vrai suivi. Donc, ça, c'est installé. Ça fonctionne. C'est cool. Et avec Camille, là, on s'est dit qu'on allait lancer un programme d'affiliation. Donc, on a également la possibilité d'offrir. Donc, là, on a bien réfléchi. Et on va offrir 80 euros à tous ceux qui créent un compte payant, bien évidemment, et qui ont minimum de cinq logements. En fait, on offre 80 euros. Voilà. Un peu comme les banques, etc. On s'est dit qu'on offre une somme forfaitaire. Donc, si vous voulez un lien affilié pour recommander Gessuki, n'hésitez pas. On vous crée votre code. La personne renseigne le code. Et six mois après, et s'il y a minimum cinq logements, en fait, on déclenche un virement de 80 euros sur présentation de facture, bien évidemment. Donc, ça, ça devrait être bien. Ça devrait nous permettre de booster bien les ventes. Déjà que là, on a des inscriptions tous les jours. Sur Gessuki, tous les jours. 4-5 tous les jours. Tous les jours. Là, je suis en train de finir ma documentation sur la gestion du stock. Je suis à plus de 15 minutes de vidéo et je n'ai pas fini. Et je n'ai pas fini. En fait, c'est un truc de dingue. La gestion du stock, franchement, là, on a été très, très, très loin. Là, il reste la gestion de la caution qui ne marche pas. Il y a un petit bug. Et l'interface propriétaire aussi. J'attends le retour du développeur. Pour enchaîner sur la documentation. Bon, ça, les amis, c'est fait. On part vendredi. Non, pas vendredi. On part samedi sur Phuket. Voilà, on part plusieurs jours. Donc, le vol est enregistré. Le lieu également, on va s'y jorner, est également réservé. Et on va partir. Eh bien, quand on est mercredi, on part dans 3 jours direction Phuket. Bon, là, ça me saoule. Là, ça me saoule, clairement. Là, je viens de laisser un message pas content à un développeur. Parce qu'en fait, on va arrêter à la fin du mois. Ça me gonfle, en fait. Ça fait 15 jours qu'on est sur un problème, un bug qu'on a sur le stock. Enfin, un bug, ce n'est même pas un bug. C'est un problème de fonctionnement. Ce n'est même pas un bug. En fait, le principe de fonctionnement, il n'est pas validé, en fait. Et j'ai beau expliquer à la personne, même lui, quand il le code, je trouve que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Donc, moi, j'essaie d'aller dans son sens. Mais c'est un raisonnement de développeur. Ce n'est pas un raisonnement d'utilisateur qu'il a là. Donc, moi, je peux le documenter. Je peux l'expliquer, le mettre en aide, etc. Et du coup, ça permet que les utilisateurs comprennent. Mais là, je suis très énervé parce que je passe des journées à faire des allers-retours par rapport à ça. Moi, je dois documenter, je dois expliquer aux utilisateurs de Guestluki. Je ne peux pas, en fait. Et je ne peux pas. Et ça fait 15 jours que ça dure. On a un autre problème aussi sur la gestion des incidents pour le propriétaire. C'est la même chose, en fait. Le truc est toujours là. Ça ne marche pas, en fait. Il va peut-être y avoir une explication. En fait, ce n'est même pas un bug. C'est un problème de fonctionnement de lui, de compréhension de ce que je lui dis. Et là, pour moi, on arrête. C'est stop, on arrête. En tout cas, j'ai prévenu son responsable. J'ai dit, écoute, là, il reste 4 jours avant la fin du mois. Il termine le mois. On arrête. C'est bon. Moi, je préfère qu'on fasse différemment. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, il y a des chantiers qui, malheureusement, étaient en cours. Ils vont attendre. Et puis, c'est tout. On a une version aussi qui fonctionne, qui est pour moi, qui est fonctionnelle. Il y a des choses à rajouter. C'est clair. Maintenant, ça mettra plus de temps. Et puis, c'est tout. Moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter de… Parce que moi-même, je perds du temps, en fait. Je perds du temps. Et ça, c'est alors là, pour moi, c'est pire que tout. Perte du temps, ce n'est juste pas possible. Bon. Allez. Là, je suis redescendu. On a discuté avec le développeur. Bon, les choses avancent. Il y avait une incompréhension aussi un petit peu de sa part. Mais là, ça va dans le bon sens. Donc, c'est OK. C'est en train d'être résolu. Je vais pouvoir attaquer ma documentation. Là, par contre, du coup, j'ai enchaîné sur autre chose. Là, je suis en train de préparer mon live de 12h30. Donc, je vais rappeler ce qui s'est passé ce mois-ci, tout simplement. Je vais rappeler la TVA à 10%. Je vais rappeler le projet de réforme de madame Anaïs Glomer. Et puis, ce mois-ci, j'ai lancé ma formation, nouvelle version de ma formation Conciergerie. Donc, voilà. Je vais parler de tout ça dans ce live à 13h30. Et puis, bien entendu, c'est aussi un moment que je vais prendre pour répondre à toutes les questions qui me sont posées régulièrement, qui reviennent de manière assez récurrente, mais sur lesquelles je vais répondre à 12h30. Donc là, je termine mes slides. Je fais ma petite documentation. Et puis, sur la gestion du stock en manuel pour Getsuki. Et puis, voilà. Ça devrait être plutôt pas mal. Et puis, je dois tourner aussi une vidéo pour ce week-end. J'hésite encore au niveau des sujets. J'ai des idées en tête, mais ce n'est pas encore très, très clair. Donc, c'est toujours la même chose. Chaque semaine, c'est se remettre en question, se dire de quoi je pourrais bien parler, qu'est-ce qui pourrait être pertinent. Puis, ça veut dire derrière des recherches. Ça veut dire que moi aussi, il faut que je fasse des simulations ou autre. Enfin, ce n'est pas une vidéo. Ça ne se pond pas comme ça, en fait. Ça demande vraiment de la préparation. Puis aussi, il faut être dans un bon état d'esprit. Il faut être vraiment disposé à le faire. Parce que là, il me reste 2h30. Je me demande si je ne vais peut-être même pas la faire maintenant. En fait, parce que j'ai 2h30, donc je pense que ça me laisse le temps. Mais il faut quand même du temps de préparation. Donc, est-ce que je prends plutôt ce temps-là pour préparer tout ? Et je la fais demain. Ce n'est pas dit. Mais sachant que demain, j'ai aussi pas mal de rendez-vous de prévus. Donc, j'ai pas mal de choses de prévus demain. Donc, voilà. Et puis, samedi, je pars sur Phuket. Donc, samedi, ça a été une journée un peu de transition. Samedi, je fais un live avec mon expert comptable pour répondre à toutes les questions sur la fiscalité, notamment sur les 10% de la TVA. Dimanche, je crois que je vais être en mode tranquille, tranquille, tranquille. Et puis, on va échaîner lundi. Donc, peut-être que ce sera lundi. On verra. Yes, le stock manuel fonctionne. Il reste encore quelques petits ajustements parce que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Des petits filtres, en fait, pour que ça soit, que ça rende les choses plus limpides, plus fluides. Mais j'ai terminé. Et donc, du coup, j'ai pu faire la vidéo de documentation. Donc, il y en a pour 18 minutes. Là, je suis en train de l'exporter. Et comme ça, ça permet de bien documenter l'utilisation du stock en manuel parce que c'est vraiment une fonctionnalité, pour le coup, que vous pouvez retrouver, à mon sens, je pense, nulle part ailleurs parce que c'est vraiment une très grosse fonctionnalité. Mais c'est quelque chose que ça fait très longtemps que j'y ai pensé. Et là, on est vraiment sur quelque chose de hyper abouti. Honnêtement, je vous le dis, c'est assez complexe quand même, la gestion du stock puisqu'on a deux modes de fonctionnement. Voilà. Là, maintenant, il faut que je fasse la documentation sur la partie propriétaire sachant que j'ai mon live qui démarre dans 1h30. J'ai fini mes slides. J'ai une vidéo à faire. Le temps passe là super vite et je sens que je n'ai pas le temps de tout faire. J'ai le développeur de la partie applicative qui veut aussi qu'on s'appelle. Ça fait beaucoup de choses. Tu vois, en fait, ça ressemble à ça, la documentation que je suis en train de faire. En fait, on est sur un Notion avec un lien public et on met tout là-dedans. Bon, on verra pour changer. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Allez, là, je suis chaud puisque je vais démarrer dans deux minutes. Il est 12h28. Je te fais voir ça. Hop, on est sur l'outil. Voilà, tout est prêt, paramétré, YouTube, Insta, tout est OK. Mes slides sont prêtes. Tout est OK. Donc là, il faut que je sois chaud. J'envoie du lourd. On démarre dans une minute. Bon, le live est terminé. Donc, ça y est, c'est terminé. Voilà, il y a eu pas mal de questions. Voilà. Il y avait, je crois, quasiment 70 personnes de connectées. On est tout petit peu moins de 70. Donc, c'était plutôt bien. Et surtout, c'est un live en plein midi, en fait. Donc, ça a duré une heure. Il y a eu pas mal de questions intéressantes, pertinentes. Et voilà, j'aime bien faire cet exercice. Je devrais le faire plus souvent, en fait, je suis en train de me dire. Bon, moi, je vais vous laisser parce qu'il y a de l'orage, là. Et je crois que je vais plier bagage. Je vais quitter le bureau parce que là, je sens que ça va nous tomber dessus. Ah, OK, OK. OK. Ça a dit, OK. Ça a dit, OK. Ah, dit ce n'est pas. Tileo. 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 One. One. OK. One a dit. OK, this one I know. Sunday, Thursday. OK. J'ai besoin de dire ce n'est pas bon ? Oui, ok, ce n'est pas bon. Ok, Yung ? Yung ! Oui ! Yung ! Il y a 4. Il y a 4. Il y a 4. Il y a 3. Il y a 3. Il y a 3. Ok, tu disais Kunrem Why Kunrem ? Kunrem is Rem. Ah, start. Ok, so when you start your company to work in your company and I guess depuis since last three years ok donc l'idée ça serait de faire une session de travail pour 20 collaborateurs c'est ça ? et tu vois ça il faut le monétiser à fond ouais bah c'est possible bah ouais on peut organiser ça donc elle a travaillé avec 20 collaborateurs c'est ça ? en fait ce que tu veux c'est qu'apparemment elle refile une partie de l'affaire en partenariat à deux entrepreneurs qui eux ont 20 collaborateurs d'accord et donc il faudrait une session d'explication ou ? ouais je pense d'explication et de grosse mise en place et tu vois par contre ce qui est hyper intéressant c'est que elle vu la vie qu'elle donne etc tu vois c'est qu'elle explique pour elle ça a révolutionné clairement son business quoi d'accord et je pense que ce serait hyper intéressant de faire un truc avec elle tu vois une petite vidéo collaborative ou un truc mais ça c'est du je suis un béni quoi ok bah ouais carrément il faut que tu mettes en relation avec elle en train de tester on vient de les développeurs vient de me dire que la fonctionnalité de la caution a priori est opérationnelle donc là je suis en train de tester alors je fais des tests on va le faire en live hop j'ai bien la caution dans mes stripes donc c'est parfait je vais te faire voir en fait juste ici là donc là j'avais mis 5 euros pour les tests en fait j'ai bien donc la caution qui a été prise donc suite en fait directement à sur guest lucky en fait on a la possibilité maintenant de de prendre une caution donc ça a bien fonctionné donc ça c'est cool il reste quelques petites parties parce que le message de confirmation il est pas tip top je trouve mais c'est cool ça fonctionne donc ça je suis super content parce que ça c'est un vrai point important puisque de nombreuses personnes se plaignent de justement pas pouvoir gérer la caution et là ça y est c'est ok ça fonctionne donc je suis super content on va pouvoir communiquer là-dessus et bah c'est top en fait ça résout plein de problèmes de plein de conciergerie donc moi je suis je suis juste super content donc je vais pouvoir féliciter les développeurs d'ailleurs j'ai réunion avec eux dans une heure à peu près là ce matin je sais pas si tu avais compris mais ce matin j'étais en cours de Thaï parce que j'apprends le Thaïlandais donc deux fois par semaine j'ai des cours et bah là c'est cool là ça avance bien je sens que c'est une bonne journée productive contrairement à d'autres journées ou comme hier par exemple c'était ça allait pas j'avais qu'une envie c'était rentrer chez moi et me coucher pour mieux redémarrer aujourd'hui et là c'est juste super je suis super content c'est cool bon on vient d'arriver je viens d'arriver à l'aéroport de Dongmang départ pour Phuket le challenge là ça va être il faut que je programme mon live de tout à l'heure parce que j'ai un live spécialement sur tout ce qui est autour de la TVA à 11h30 ce qui va faire ici 16h30 donc là je vais décoller je vais arriver à 14h30 il y a une heure de trajet donc le challenge ça va être d'arriver pile à l'heure pour pouvoir lancer le live je vais vous tenir au courant viens on peut faire le ouais on peut déposer les bagages j'ai besoin de faire ouais bah ouais j'ai vu bon les bagages sont enregistrés donc ça c'est good donc comme je vous disais la seule difficulté aujourd'hui c'est qu'il faut que j'arrive il faut qu'il n'y ait pas de retard dans l'avion enfin qu'il n'y ait pas de retard de vol qu'il n'y ait pas de retard non plus dans le transfert du taxi parce qu'arriver à Phuket il y a à peu près une heure de taxi et que le check-in se fasse rapidement j'ai aussi le scooter à récupérer enfin bref il faut qu'en gros à 16h30 je sois devant l'ordinateur donc c'est le gros challenge de la journée pour pouvoir démarrer le live puisque c'est un live en plus qui est attendu puisqu'on va parler de la TVA justement sur la location quant aux durées avec un expert comptable donc on va parler de ça et du coup je voudrais vraiment être présent et qu'on démarre surtout à l'heure c'est important donc c'est le challenge de la journée bon et là Camille il me dit on fait quoi ? on fait BK ? ou on fait ? bah je dis écoute on va faire ça c'est pas très healthy quand même ouais mais c'est quand même mieux mais c'est quand même un petit peu mieux je suis d'accord c'est quand même mieux ouais donc let's go c'est parti en même temps on fait un petit point sur les cours en bourse je suis en train de programmer ma session du live de tout à l'heure et puis ça sera bien pour ce matin j'ai pas mal de petites choses encore à faire et en attendant l'embarquement qui est dans on a 30 minutes avant d'embarquer et on décolle après dans une heure voilà on est arrivé à Phuket il fait quel temps ? il fait 32 ? c'est beau ouais il fait beau ouais apparemment ils annoncent pas de pluie donc impeccable parce que c'est quand même la saison des pluies en ce moment donc pas de pluie il fait beau c'est cool et là on va chercher les bagages on va chercher les bagages il est quelle heure ? ouais ça va aller 14h30 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 ouais ça va être good ça va être good pour pour 16h30 pour le live normalement ça devrait être bon donc il n'y a plus qu'à retirer les bagages et puis ensuite on va aller sur sur l'hôtel il faut que j'aille récupérer mon scooter également bon là c'est chaud parce qu'il est il est 15h40 et je suis censé être en live à 16h30 je suis toujours dans le taxi sachant qu'on va aller chercher les scooters avant après il y a le check-in etc je sens que ça va pas le faire je sens que ça va pas le faire dites moi dans la partie commentaire si vous regardez à ce moment là cette vidéo est-ce que ça va le faire est-ce que je vais être à l'heure pour ce fameux live franchement j'ai du mal à y croire je crois que je vais on va être obligé de décaler un minimum ça va être trop compliqué là bon allez j'ai hâte j'ai hâte qu'on arrive vous savez quoi il est très exactement je regarde ma montre il est très exactement et bien 16h29 hop je viens juste d'arriver voilà juste le temps de poser mes affaires poser l'ordi j'allume l'ordi et c'est parti alors qu'effectivement 39100 pour les prestataires et 91000 pour les pour les fournitures de logement on a la possibilité de ne pas être à la TVA en fait on est d'office pas à la TVA si on dépasse le seuil on passe automatiquement à la TVA normalement le texte dit le premier jour du mois où on a dépassé le seuil c'est débile bon le live est terminé le live est terminé du coup j'en profite parce qu'il va bientôt la nuit il va bientôt tomber j'en profite pour faire un petit coup de piscine parce que franchement c'est juste excellent voilà je vous fais voir le lieu est très sympa alors on va bouger on va pas rester là parce qu'on a loué une villa mais on est venu là quand même pour quelques jours et le lieu est super sympa comme vous pouvez le constater la nuit est en train de tomber il est 18h passé et on va aller dîner voilà donc le live est terminé donc c'était super bien parce qu'on a appris plein de choses d'ailleurs durant ce live donc c'était juste excellent c'était avec Yanis Debrély expert comptable donc on a vu justement tous les côtés sur la fiscalité du loueur mobile d'homme professionnel sur la TVA donc même des informations on a aussi été plus loin dans le raisonnement parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit ça a beaucoup plus loin même sur la fiscalité de manière générale ça a des impacts puisque aussi bien la TVA que le statut du loueur mobile d'homme professionnel ça a énormément d'impact donc super intéressant ce live et comme vous l'avez vu j'étais à l'heure ça s'est joué à la minute près puisque j'ai lancé le live il était 11h31 heure française donc j'étais vraiment pile poil dans les temps et ça s'est joué à rien du tout bon je viens de me réveiller je me rends compte je me suis endormi avec l'ordinateur hier soir je vais vous faire voir ça c'est vraiment excellent c'est vraiment où il y aura le lieu et c'est très simple mais c'est pas très cher et surtout le cadre en fait que je chauffe vraiment sympa regardez ça regardez ça voilà ça calme ça c'est juste excellent quoi avec le petit café alors ça par contre c'est un peu moins drôle c'est un scolopendre apparemment et il faut vraiment faire super attention parce qu'il paraît que c'est très très dangereux c'est petit mais dangereux ça me rappelle d'ailleurs il y a deux ans de ça il y a deux ans j'avais eu la dengue une piqûre de moustique et j'étais resté une semaine à l'hôpital ça avait été un peu violent un peu violent et franchement et franchement vous vous dites comment une aussi petite piqûre peut être aussi puissante sur le corps c'est juste incroyable donc apparemment ce genre de bestiole c'est la même chose en fait si ça te pique il paraît qu'il faut vite aller aux urgences c'est juste compliqué voilà donc là il est il est tôt il est 7h30 on est dimanche ça fait trop du bien le soleil moi j'adore ça me permet de juste excellent non là par contre là ça va pas le faire je suis qu'à 2% 2% et ça fait déjà au moins 10 minutes que je suis en train de télécharger la vidéo 10 minutes que je télécharge et je suis qu'à 2% et il faut qu'elle sorte ce soir absolument putain ça fait chier bon et ben et puis Camille qui m'a perdu qui a voulu enregistrer une vidéo qui m'a perdu l'embout non c'est faux là il m'a perdu l'embout je peux pas voilà Camille qu'est-ce que tu fous ça c'est de ta faute ça c'est que tu l'a oublié non 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 il était dedans hé les moustiques ça va rentrer c'était pour ta vidéo vas-y je t'en donne ça bon et ben du coup je sais pas parce que là je suis qu'à 2% toi tu me dis que dans ta piole c'est euh non non j'ai regardé j'en suis non mais ça télécharge plus vite ou pas dans la tienne euh ouais j'ai uploadé un short hier ça me mange euh en tout cas ça a été rapide ça a été rapide c'était une minute à peu près 40 et 40 secondes tu veux pas avec ton ordi faire un test ping et moi je vais en faire un aussi on va comparer bon bah j'espère que je vais pouvoir télécharger bon c'est ok j'ai réussi à uploader la vidéo j'ai réussi à trouver un lieu où la connexion était maximum en fait c'est que j'étais trop loin de la borne wifi donc comme quoi ça change tout parce que j'avais 9 mégabits en upload et je suis allé en gros à 20 mètres et j'avais 170 mégabits enfin le truc a rien à voir quoi bref donc du coup la vidéo c'est ok et là je suis en train de finir les petites vignettes et puis du coup on va sortir ce soir tranquillou tranquillou bon ça a été le bordel hier ça a été le bordel sur Guesslucky je sais pas ce qui s'est passé il y a plein de trucs qu'on sautait apparemment la synchronisation se faisait mal il fallait la lancer à la main elle se lance plus automatiquement qu'est-ce qu'il y a apparemment il y a d'autres les services en fait je pense qu'il y a un problème dans la moi je crois savoir ce qui se passe c'est que je pense qu'il y a un problème dans la cron c'est-à-dire que c'est sur les serveurs t'as un système qui automatiquement se lance toutes les minutes 10 minutes une heure etc et je pense que ça a sauté pourquoi j'en sais rien ah oui donc ça a créé du coup bah du coup ce qui expliquerait pourquoi les services en fait ils apparaissent pas en réglé pourquoi la synchronisation est pas automatique et quoi d'autre ouais il y a eu pas mal de soucis hier j'ai pas compris donc bah du coup la question qu'on se pose c'est enfin la question que je me pose c'est je pense qu'il va falloir qu'on mette quelqu'un d'astreinte le dimanche pour vraiment des cas d'urgence comme ça parce que il y a des réservations il y a des départs vous arrivez le dimanche bah surtout des départs mais c'est surtout que là en fait pendant une journée bah il s'est rien passé quoi alors qu'il y a hier qu'il y a des soucis bon là ils vont s'y mettre ce matin c'est évident mais c'est vrai que c'est chiant c'est vrai que c'est chiant parce que je sais pas ce qu'il s'est passé d'ailleurs j'attends les explications des développeurs mais c'est con quoi bref là c'est on vient de terminer la séance de sport avec Camille petit déjeuner et après moi j'enchaîne sur mes cours de taille bon on se retrouve sur cette nouvelle journée il est 7h30 je me suis couché hier soir vers 1h et ça a été l'embrouille avec le développeur enfin l'embrouille ça a été ça a été une journée hier compliquée puisqu'en fait on a des problèmes de remontée des réservations depuis vendredi c'est-à-dire que les réservations ne remontent pas automatiquement donc on est obligé de les lancer un script à la main qui fait les remontées des réservations et ça ne fonctionne pas moi j'ai fait des messages aux développeurs et on arrive à un point important que je vous aurais abordé dans cette vidéo on a fait le point avec le développeur et en fait je vois bien il n'y a pas de retour il ne me répond pas et c'est arrivé donc à 19h heure française je leur lance je dis peux-tu me faire un point etc et aimer je suis surpris et là j'ai pété un plomb j'ai pété un plomb j'étais surpris de quoi j'étais tout expliqué il me dit tu ne donnes pas assez d'exemples etc mais ça ne marche pas en fait je n'ai même pas donné d'exemple c'est toutes les réservations qui ne remontent pas donc exemple par exemple alors je retrouve quand même bien évidemment et en plus je lui avais donné dans la matinée des exemples et il n'est pas cherché parce qu'en fait il considérait que son script fonctionnait ce qu'il a été voir il a vu que des réservations remontaient donc pour lui c'était ok et je lui dis mais ce n'est pas parce que tu as des réservations qui remontent que ça veut dire que ça fonctionne totalement pour moi il y en a d'autres il y en a plein qui ne fonctionnent pas d'ailleurs les miennes de ma conciergerie de ma société de sous-location donc du coup moi je suis parti aussi au quart de tour il était tard ici il était une heure du matin et forcément moi je lui dis j'écoute parce qu'en fait il me dit les mots leur importance et là là c'est le truc je dis non mais là tu es en train de me faire quoi tu me parles de mots l'importance on s'en fout c'est pas le problème moi ce que je vois c'est que ça ne marche pas donc il faut investiguer donc je lui dis il faut faire ça il faut faire ça il faut que tu testes les logs il faut que chaque voilà il faut tout loguer il faut mettre ça dans un fichier de logs ensuite il faut éplucher les logs etc donc le problème aujourd'hui n'est toujours pas résolu il est 7h30 là donc j'ai vu les messages que je lui ai dit moi je me couche je lui ai dit je suis désolé mais je vais me coucher on verra ça demain je lui ai dit moi je te laisse investiguer donc il a enfin pris le problème au sérieux ce que je lui ai dit je lui ai dit putain mais j'y prends le problème au sérieux et en fait on est arrivé à un point que je vais aborder c'est que les développeurs et j'ai traversé puisque j'ai été aussi développeur quand j'étais très jeune par rapport à mon cursus c'est vrai que les développeurs en fait ils sont assez susceptibles ça fera sûrement pas plaisir si il y a des développeurs qui viennent cette vidéo et pourtant c'est la vérité ils sont assez susceptibles parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre dans le développement c'est qu'il y a une création on va dire comme si c'était un artiste comme si c'était un chanteur comme si c'était enfin peu importe vous voyez ce que je veux dire ou un peintre peu importe en fait ils ont créé quelque chose donc il y a une création intellectuelle de ce qui a été fait et ils ont du mal à comprendre que ça ne marche pas en fait c'est à dire que pour eux ça fonctionne mais c'est que dans un cas peut-être précis d'ailleurs je vois bien quand il y a des bugs je vois bien il n'aime pas le terme bug en fait il ne faut pas accepter qu'il y ait des bugs alors que ce n'est pas grave en fait on s'en fout ce n'est pas le problème c'est ce que je dis c'est pas grave mais en fait dans le choix des mots c'est super important dans le choix des mots c'est super important à son sens ou même de manière assez générale c'est important pour eux de savoir que le mot soit le mieux utilisé d'ailleurs il m'a dit il m'a dit les mots leur importance donc voilà donc c'est je le sais ça fait très longtemps que je le sais mais c'est vrai qu'hier hier à nouveau c'est revenu après je lui dis mais arrête avec ça on s'en fout c'est pas le problème moi je te dis juste que ça ne fonctionne pas point enfin il n'y a pas et donc voilà ce que je veux dire dans cette vidéo c'est que je sais que les développeurs et ceux des développeurs je sais qu'ils sont assez susceptibles il faut faire attention dans ce qu'on leur dit la manière d'appréhender de leur dire les choses parce que en fait ils le vivent comme une attaque personnelle en fait c'est à dire qu'en gros ils ne savent pas coder ils ne sont pas bons mais non ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir avec ça c'est que ça ne fonctionne pas point on s'en fout de savoir si qui a développé ou pas ou quoi c'est juste qu'on veut quelqu'un qui se mette sur le problème donc ça c'est un point important parce que je sais que ça fait longtemps que je le sais ça et je crois que moi le premier aussi si je suis une rétrospective puisque j'avais développé la V1 de Gessluki je sais que j'avais du mal à accepter qu'on me dise que ça ne fonctionne pas en fait parce que du coup ça remet en question le codage donc la création qui a été faite derrière et je vous dis il y a vraiment une forme de propriété intellectuelle dans cette création une forme de propriété ça nous appartient c'est notre création en fait voilà c'était la petite parenthèse que je veux dire là donc là ce matin je n'ai pas dormi 6h mais c'est tellement passionnant cette application mais c'est vrai que c'est ça bouffe de l'énergie quand même ça bouffe de l'énergie donc vous voyez développer une appli ce n'est pas non plus un parcours tout rose il y a des problèmes et là hier c'en était un donc il y a eu ouais je me suis un peu moi je me suis un peu emporté forcément parce que j'apprécie pas qu'on prenne pas au sérieux ce que j'ai dit j'y prends moi au sérieux franchement moi je te dis le problème tu te mets sur le problème t'attends pas 17h je me dis depuis 17h enfin d'accord mais bon enfin à un moment donné il faut y aller et puis il faut surtout me dire ok je le prends en compte et j'y vais parce que moi aucune retour d'information je me dis là c'est un peu abusé bon la petite séance terminée je vous recommande ce lieu qui est vraiment pas cher puisque la séance elle est en gros à un peu moins de 50 bahts ce qui fait 1,50€ la séance c'est juste excellent voilà donc maintenant on va prendre la petite douche déjeuner petit massage enfin voilà journée tranquille qui aurait bossé un peu soir hein c'est 25€ le mois et il n'y a personne ouais et il n'y a pas grand monde c'est vraiment top je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit ouais ça correspond pas à ta manière de travailler mais je lui dis mais de quoi ça correspond pas à ta manière de travailler quoi pourquoi c'est ouvert pourquoi c'est ouvert t'avais laissé la porte ouverte non